Bonjour, ça va très bien on est très heureux de vous avoir aujourd'hui au studio tv du business summit africa est ce qu'on peut commencer par votre première expérience en afrique comment vous avez connu l'afrique professionnellement quand j'avais 25 ans j'ai été envoyé à malagascar comme représentant de l'association, comme expat de notre société c'est la première expérience c'était un petit bureau de représentants avec 4 ou 5 malagaches c'est le commencement de ma carrière en afrique et après depuis toujours je travaille pour l'afrique quelle a été votre première expérience de travail en afrique votre première négociation la première fois que vous je suis un peu comme j'étais représentant de toyota donc oui c'est la distribution de voitures de toyota à malagascar avec notre partenaire mais société toyota c'est la maison négociation de commerce donc notre business est beaucoup plus diversifiée donc on fait un peu plus de business par exemple l'importation de vanille en provenance de madagascar au japon c'est utilisé pour le Hagen-Dazs ice cream combien de comment a changé l'afrique entre le moment où vous êtes arrivé à madagascar à 25 ans et aujourd'hui qu'est-ce que vous avez vu changer est-ce que la société et les gens sont devenus plus riches est-ce que il y a les mêmes crises tout le temps qu'est-ce 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 qui a changé dans votre carrière à l'époque 89 c'est le timing de tombe du mur de Berlin donc après beaucoup de pays en Afrique il y avait beaucoup de coups beaucoup de civils guerres civiles donc il y avait beaucoup de changements de régimes politiques la sécurité des villes africains devient dégradée la situation de sécurité beaucoup changé puis l'harbanisation l'harbanisation est un des plus grands changements et le plus grand changement pour moi est la pénétration des téléphones mobiles avec ça les people africains maintenant ils ont libre accès de l'information mondiale y compris un livre de movies avec beaucoup de violence donc l'Afrique devient malheureusement un peu plus violent mais est-ce que vous êtes globalement optimiste sur l'Afrique ? oui bien sûr bien sûr bien sûr parce que nous allons avoir une plus grande croissance économique avec la croissance de la population donc je suis très très optimiste les africains et les people africains ils ont le potentiel est-ce que la présence du Japon en Afrique a changé aussi ? je ne pense pas parce que le Japon la présence du Japon n'est jamais significative sauf quelques exceptions comme Bossier Toyota Bossier Toyota est très populaire mais ça c'est vraiment l'exception donc la présence du Japon n'est jamais significative donc à partir de maintenant il faut mettre un peu plus de priorité que l'Afrique et vous trouvez que l'Afrique a un potentiel comme base de production ou comme marché ou les deux ? nous deux bien sûr pour le marché parce qu'avec la population de 2 milliards à venir donc c'est un le plus grand marché dans le monde et aussi nous avons le potentiel de production via fabrication c'est pour ça que par exemple nous avons et nous allons aussi commencer la production de voitures Toyota et pas seulement voitures mais les autres produits et FMCG aussi donc vous êtes en train de grandir en Afrique ? oui bien sûr qu'est-ce que le fait de travailler avec les équipes de CFAO a changé dans Toyota Tsucho ? est-ce que ça a totalement changé l'entreprise ? c'est pas totalement changé mais on a mélangé beaucoup et c'est très dur de réussir un mélange entre deux compagnies ? je pense pas parce que je pense que nous avons très bonne chimie parce que tous les deux sont la maison, originalement maison, négoce, commerce mais nous avons quelques similarités comme l'état d'esprit même caractère ? l'état d'esprit de pionnière et d'entrepreneur d'être sur le terrain d'ouverture ? oui 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 par exemple le mot terrain est Magic World de la société CFAO et TTC aussi quel est le Magic World ? Magic World c'est-à-dire nous donnons toujours la priorité sur le terrain Paris, Tokyo c'est loin c'est loin c'est loin mais il faut trouver la réalité sur le terrain nous avons beaucoup beaucoup de respect sur quelqu'un qui travaille sur le terrain c'est la même culture alors comment on peut convaincre un jeune japonais d'aller travailler en Afrique aujourd'hui ? c'est quelqu'un qui a 25 ans comme vous ? non 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 il y a beaucoup de japonais qui veulent aller en Afrique parce que nous avons beaucoup de potentiel en même temps nous avons beaucoup de défis sociaux en Afrique et la génération, les jeunes japonais, les générations ex-Y ils aiment bien trouver quelque chose qui peut contribuer au développement de la société nous avons beaucoup de japonais avec une motivation merci beaucoup Imai-san, à bientôt à bientôt